Cette vidéo de démonstration vous expliquera les étapes d'installation pas-à-pas de votre Autoslide sur une porte coulissante existante dans votre maison. Préalablement, vous aurez besoin d'une prise électrique près de l'endroit où vous installerez Autoslide. Si vous n'avez pas les qualifications requises, veuillez contacter un électricien. Outils nécessaires Un tournevis cruciforme numéro 2 Un crayon Un mètre Éventuellement une scie à métaux Un cutter Une lime Une pince Une équerre Et des mèches 3 et 12 mm pour perceuse. Qu'y a-t-il dedans ? En déballant Autoslide, vous trouverez Un moteur Autoslide avec capot Un support de montage facultatif Deux crémaillères Deux embouts de crémaillère Deux boutons poussoirs 100 Un testeur de friction Un adaptateur électrique Un manuel d'instruction Et divers vis Étape 1 Test de friction Afin d'être sûr que votre porte fonctionnera avec Autoslide, attachez le testeur de friction à la poignée à l'aide de la bande Velcro. Ouvrez et fermez la porte trois fois en la tirant avec la poignée pour le test de friction. Si le velcro tient en place, alors votre porte est prête pour l'installation. Si le casse, c'est que la friction de la porte coulissante doit être réduite, soit en remplaçant les roues de la porte, soit en retirant le joint d'isolation qui frotte et freine la porte coulissante. Étape 2 Assemblez et découpez la crémaillère à la bonne dimension. La porte doit être complètement fermée. Prenez deux crémaillères et assemblez, comme montré ci après. Mettez un des embouts de la crémaillère à l'extrémité où s'ouvre la porte. La crémaillère a la largeur totale de la porte. Fait une marque après trois dents. Découpez enfin la crémaillère à la bonne taille. Assemblez deux embouts des crémaillères. Avant de fixer la crémaillère, il faut installer le moteur. Étape 3 Installer le moteur Enlevez le capot du moteur. Alignez le système Autoslide de façon que l'engrenage de la roue du moteur empiète de 75 mm sur la partie fixe de la porte. Avant de fixer le moteur, assurez-vous qu'elle se trouve à au moins 25 mm de la porte. Marquez et fixez le moteur sur le cadre de la porte. Étape 4 Fixer la crémaillère Ajustez la crémaillère sur la roue du moteur. Faire un premier trou sur la crémaillère et vissez. Faire glisser la porte jusqu'au milieu de la crémaillère. Assurez-vous que la crémaillère est engagée avec la roue du moteur. Marquez à nouveau et vissez. Ouvrez la porte à fond et répétez l'opération. Testez l'ouverture de la porte pour vérifier que la crémaillère s'engage dans l'engrenage du moteur. Étape 5 Reliez l'alimentation au secteur. Ajustez l'adaptateur électrique avec l'angle que vous désirez. Assemblez la partie mâle et femelle de l'adaptateur. Branchez l'alimentation dans l'entrée prévue du moteur. Reliez ensuite au secteur. Appuyez sur l'interrupteur rouge mâcharré sur le moteur. La porte s'ouvrira ou se fermera doucement. Si la porte se ferme au moment de l'enclenchement, attendez qu'elle soit complètement fermée. La LED verte s'allumera. Enclenchez le commutateur DIP1 d'apprentissage, puis éteignez. Autoslide entre en mode apprentissage. La porte s'ouvrira et se fermera doucement deux fois pour enregistrer les paramètres de largeur d'ouverture et de poids supportés. En mode apprentissage, si vous arrêtez la porte en cours d'ouverture pour Autoslide, elle sera complètement ouverte. Utilisez cette méthode si vous souhaitez une ouverture partielle de la porte. Si la porte s'ouvre au lieu de se fermer quand vous démarrez le dispositif, laissez-la s'ouvrir complètement. La verte s'allumera. Allumez le commutateur DIP d'apprentissage 1. Laissez-le enclencher. La porte se ferme. Autoslide a maintenant reconnu le sens d'ouverture. Une fois le mode apprentissage terminé, la porte devrait s'arrêter en position fermée. Il est important de bien fixer la crémaillère afin qu'elle ne glisse pas quand elle s'engage dans l'engrenage du moteur. Ajustez la vitesse d'ouverture en enclenchant le commutateur DIP fermeture rapide. Cela peut être utile s'il vous faut plus de puissance pour que la porte soit complètement fermée. Il y aura aussi plus de puissance à l'ouverture. Pour activer le mode animal, enclenchez puis éteignez le commutateur DIP. La porte s'ouvre doucement, stoppez-la avec votre main pour ajuster à la largeur nécessaire de votre animal de compagnie. Cela fonctionnera avec tous les accessoires pour animaux de compagnie, capteurs, tapis, badge collier ou télécommande en mode animal. Pour plus de sécurité, vous pouvez acheter un dispositif de verrouillage électronique dans un magasin de bricolage. Vous retrouverez sur notre site internet autoslide.fr le nécessaire dans la rubrique Accessoires. Vous pouvez utiliser la fonction Recherche sur notre site. Si vous installez un verrou électronique, vous devez basculer le commutateur DIP à la position pour laquelle vous voulez que le verrou s'active. Vous pouvez brancher votre verrou sur les deux ports sur la gauche du moteur. Cela enverra du 24 V CC quand la porte est en position fermée. Si le commutateur est sur la position ouverte, le verrou s'engage quand la porte est fermée et se déverrouille quand vous appuyez sur le bouton poussoir. Si la porte est légère et ne nécessite pas la puissance maximale pour être opérée, vous pouvez enclencher le commutateur 75 % de puissance avant d'allumer Autoslide. Au démarrage, l'apprentissage se fera en mode 75 %. Si plus tard, vous voulez désactiver le mode 75 %, la porte devra réapprendre en mode 100 % de puissance. Si le commutateur à bascule est enclenché, en appuyant sur la télécommande, la porte s'ouvre et ne se ferme que si vous réappuyez sur la télécommande. Le commutateur Beeper permet l'émission d'un signal sonore quand la porte s'ouvre. Comme ça. Étape 6. Synchronisez les télécommandes avec votre porte. Appuyez sur le bouton Learn du pupitre. La LED s'allume. Appuyez sur le bouton poussoir et il clignotera trois fois. Réappuyez sur le bouton poussoir et la LED rouge s'éteint. La synchronisation avec la télécommande est réussie. Répétez l'opération avec tous les boutons poussoir et autres accessoires sans fil. Pour supprimer toutes les télécommandes, appuyez sur Learn 5 secondes. La LED rouge clignotera et toutes les télécommandes seront désynchronisées avec Autoslide. Installation sur une porte coulissante. Étape 1. Préparer la porte et l'encadrement. Avant de commencer l'installation, retirez la planche en bois. Pour l'installation de la crémaillère et du moteur, suivez les instructions des étapes 2 et 3 de l'installation sur une porte de patio. Joindre la crémaillère et le moteur. Faire une marque à l'aide d'un crayon sur l'encadrement de la porte pour fixer la crémaillère. Assurez-vous que les dents de la crémaillère sont bien engagées avec la roue du moteur. Retirez maintenant le moteur et mesurez 20 mm à partir de la marque sur l'encadrement de la porte. Percez un trou avec une mèche de 12 mm sur la marque faite sur le châssis. La façon de percer le cadre pour installer la crémaillère dépend du type de l'intérieur. Étape 2. Fixer Autoslide Une fois le cadre prêt, apposez le moteur et fixez la crémaillère sur la marque à l'aide de vis auto-taraudeuse de 12 mm. Quand vous fixez la crémaillère, assurez-vous qu'elle s'engage dans l'engrenage du moteur. Le commutateur DIP5 doit être enclenché avant le calibrage de la porte. Pendant le calibrage de la porte, vissez une vis pour empêcher la porte de sortir des rails. Une fois le calibrage terminé, vous pouvez retirer la vis. Le calibrage se fait de la même manière que dans les étapes 4 et 5 de la porte de patio. Le moteur est paramétré par défaut pour une porte s'ouvrant vers la gauche quand vous êtes à l'intérieur. Pour adapter le moteur sur une porte s'ouvrant vers la droite, commencez par retirer les 4 vis retenant le pupitre de commande à l'aide de la clé Allen. Retirez ensuite les 4 vis cruciformes retenant le moteur. Retirez la vis CHC retenant la roue du moteur. Outez la roue et placez-la de l'autre côté. Retirez les 2 vis cruciformes du bord. Faites glisser le joint à balai de l'autre côté. Faites glisser les 2 plaques en métal de l'autre côté. Coupez l'excédent de câbles. Déplacez le pupitre de contrôle vers la droite. Refixez le pupitre de contrôle sur le dispositif. Positionnez le moteur Autoslide à gauche au plus près du bord de la platine. Retournez le dispositif et alignez les trous du moteur avec les trous prépercés. Refixez le moteur dans les trous prévus sur le dispositif. Faites glisser le joint à balai vers la gauche. Retirez l'excédent de câbles dans le pupitre de contrôle. Remettez le joint à balai en place en le faisant glisser. Refermez le capot du moteur. Enlevez le badge Autoslide et repositionnez-le dans l'autre trou. Replacez le capot et ajustez le panneau de contrôle afin qu'il soit parfaitement aligné avec le trou. Une fois que tout est aligné, serrez la vis CHC afin que tout tienne en place. Votre dispositif peut maintenant être installé sur une porte sous le pont terre à droite. Autoslide peut être fixé sur une porte moustiquaire coulissante de la même manière que sur une porte de patio, soit au bas ou soit au-dessus de la porte, à l'aide du châssis de montage optionnel. Nous recommandons de le fixer au-dessus car les portes moustiquaires sont très légères. En fixation planchée, la crémaillère peut se désenclencher. Suivez les mêmes instructions d'installation que pour la porte de patio.